Bonsoir, bonsoir, bonsoir à la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien liker, partager la vidéo dans tous les groupes. Et j'espère que vous avez vu les comédiens, les guignols, c'est-à-dire des jeunes vendus, comme le disait Norbert Zongo, père à son âme, le journaliste Burkinabé. Vous savez, une dictature est toujours accompagnée par des cadres malhonnêtes, des soi-disant politiciens, qui font semblant, comme s'ils sont là à défendre l'intérêt du peuple. Je vais vous montrer d'abord la vidéo, avant de vous montrer la déclaration des autres. Si vous pensez que vous êtes plus malin que les autres, vous les avez trouvés en politique. Voilà. Et voici, en quelque sorte... Attendez. Voilà. Écoutez, c'est guignol, hein. Vous savez, on est tous de l'union sacrée des forces vives de Guinée. Écoutez. Notre volonté, c'est comment revenir rapidement vers le chemin indiqué, qui est le retour à l'ordre constitutionnel. Pour eux. Mais, quand beaucoup d'entités se retrouvent, du fois, les avis divers. Ma force est de constater que la date du 30e décembre 2024 est très difficilement ténable pour le contenu proposé. Nous, effectivement, le coordinateur l'a dit tout à l'heure, on était au cadre du dialogue. Et le deuxième point des 10 actions du CNRD, qui est le programme national de recensement à vocation d'état civil, le PNRAVEC, n'est pas encore fini. Et c'est ce PNRAVEC qui est censé nous donner un fichier électoral. Sans fichier électoral, il n'y a pas de référendum, il n'y a pas d'élection. Ajoutez à cela la nouvelle constitution. Donc, il y a beaucoup d'actions qui ne sont pas encore menées. Et pour cette raison, cette date va être impossible à tenir. À date, on est à deux mois de la fin des élections, de la transition. Et on est encore au point de... Partagé. Donc, nos amis qui ne sont pas là, sont libres de leur choix. Nous sommes aussi libres de notre choix. C'est clair. Nos amis... Vous voyez des guignols comme ça, qui nous... Vous vous représentez qui ? Vous savez, j'avais dit ça ici dans mes vidéos. J'avais prévenu le RPG arc-en-ciel, l'UFDG, ANAD, UFR, la société civile, de ces guignols comme ça là. Vous vous représentez qui ? Qui vous connaît ? Des guignols comme ça. Qui viennent se flanquer. Comme vous, vous allez parler à la place de Seloudalé. Si Seloudalé est présent, vous des guignols comme ça, vous allez parler. Ceux qui me suivent régulièrement, j'ai dit, il y a des gens qui ne veulent pas, vraiment, que oui, Seloudalé soit en Guinée. Que les leaders soient libres parce que c'est à cause de ces guignols, des aventuriers fatigués. Ils étaient en Occident comme nous, qui ont refusé de travailler à part acheter. C'est-à-dire, c'est-à-dire, ils vivent au dépens de leurs femmes. Des vagabonds qui étaient en Occident. Ils sont fatigués de l'aventure qui rendent compte des politiciens. Des vagabonds parés. Vous vous allez parler au nom de Seloudalé. Vous vous allez parler au nom de l'UFDG. Vous vous pouvez parler devant le RPG. Banque de guignols. Regardez-moi des comédiens comme ça, des guignols. Suivant le reste après, je vais vous faire la déclaration de l'OFDG. C'est clair. Écoutez-en. Nos avis divergent, mais ça ne nous empêche pas de... Écoutez-en. De... Nous... Comment l'appel le mot m'échappe ? De ne pas les actes, mais aussi de contribuer à l'évolution de cette transition pour une transition réussie. Que de... Que de... Que de contribuer. Une bande de guignols. Allez-y prendre votre part et... Fermez vos gueules. Vous n'êtes pas des leaders. Vous êtes une bande de... De comédiens, de... Voilà. De guignols réunis seulement. Attendez, hein. Je vais vous montrer... Eh... La déclaration. Les forces vivent. Ils n'ont même pas rétadé. Eh... Voici le communiqué qui est là. Je vais vous lire. Les partis et coalitions politiques, ainsi que les organisations de la société, civil, signataires de la présente déclaration. Constatant que l'Union sacrée n'est pas fidèle à l'esprit et à la lettre de son thèse fondateur adoptée à sa création le 22 avril 2024 à Conakry. Comme charte de l'Union. Cette charte qui avait pour objectif, rappelons-le, d'unir nos forces pour contraindre la jeune de respecter son engagement, d'organiser les élections avant le 31 de samedi 2024. Et lorsque vous écoutez ces guignols, qu'est-ce qu'ils disent ? Faute de quoi ? Demander son départ et la mise en place d'une transition civile. Et si les guignols viennent parler, oui, notre contribution. Pourtant, lors de la création des forces vives, bande de guignols de Mongols, vous étiez présents. Vous n'avez rien dit lorsqu'on créait les forces vives parce que vous n'étiez rien. Voilà. Et considérant la multiplication des prises de décisions au nom de l'Union est contraire aux dispositions de la charte. Considérant l'organisation intempressive des conférences sans concertation préalable ni définition. Voilà. Donc, les guignols qui sont sortis, d'abord le RPG n'est pas averti, l'UFDG, voici. Et voici la déclaration maintenant de l'ANAD. Voilà, l'ANAD, il y a l'UFDG dedans. De l'UFR, du RPG arc-en-ciel, du FNDC. Décide à compter de ce jour de se retirer de l'Union sacrée. Donc, les partis politiques, comme l'UFDG, c'est-à-dire ANAD en général, ils se retirent, le RPG, l'UFR, le FNDC. Ça y est là, ça y est devant tout le monde. Bande de guignols. Donc, les partis signataires réaffirment leur adhésion et leur fidélité à l'esprit de la lettre du test adopté à la création de cette plateforme. ne ménageront aucun effort pour sa mise en oeuvre par leur coalition et partis respectifs. Conakry, le 14 octobre 2024. Signataires, Alliance Nationale pour la Tenance et la Démocratie, ANAD. FNDC politique, RPG arc-en-ciel, Union des forces du changement. Voilà, ce n'est même pas UFSC, c'est plutôt Union des forces du changement, UFC. Donc, heureusement, heureusement que les leaders ont vite réagi. Ils n'ont pas trop attendu. Donc, laissons ces guignols, ces mongols, ces comédiens, ces aventuriers fatigués parler de soutien. Ils ont quel bagage ? Ils ont quel siège ? Il y a qui derrière eux ? Bande de comédiens. Pourtant, vous savez, j'avais dit ça ici. J'avais prévenu les leaders de la présence de certains guignols. Tout était fait pour chercher à salir. Mais vous avez tapé poteau. Si vous savez mobiliser, mobilisez pour le CNRD. Ça dit, Dieu s'est fait les choses. Dieu s'est fait les choses. Nous ne sommes pas encore au 30e décembre. Les guignols, les traites. C'est pourquoi j'ai dit aux Guinéens de bénir chaque jour. De prier pour ce pays-là. Tous les ennemis de la Guinée, que Dieu les dévoile, que Dieu les expose devant nous. Un groupe de guignols, d'aventuriers fatigués, de mongols, vient s'asseoir. Oui, voilà, nous nous allons faciliter. Ça fait trois ans, il n'y a pas de sanctions sur la Guinée. On les a même réintégrés au sein de l'OIF. Il n'y a qu'elles sanctions sur la Guinée. Pendant ce temps, on achète des blindés. Vous avez vu le nombre de blindés que les Poutis ont achetés. On refuse d'organiser des élections. Où ils vont bien nous dire, voilà, la nouvelle constitution. Le Burkina, il y a eu le coup d'État. Le Mali, il y a eu le coup d'État. Le Niger, il y a eu le coup d'État. Quand les hommes veulent faire du sérieux, on ne rétarde pas. Voilà. Donc, vous les comédiens, vous les amis du CNR de soi-disant, vous étiez des forces vives. Vous représentez qui ? Vous représentez qui ? Vous avez quel parti politique ? Vous êtes connu où ? Qui est derrière vous ? Vous êtes considérés par qui ? Bande de guignols. Aventuriers fatigués. Regardez-moi des guignols comme ça. Vous allez parler au nom de ces loups-là. Non. Au fait, à Younous Comté, tout était planifié, mais ils ont échoué. À partir de l'instant, les autres se sont désolidarisés. Ils ne font plus partie de ces forces vives-là. C'est-à-dire que c'est des guignols en cachette. C'est-à-dire, bon, ça est même dans le Saint-Courant. Vous savez, les traites, ils disent, quand ils sont devant vous, nous sommes avec vous. Une fois qu'ils tournent le dos, ils n'ont rien compris. C'est vous qui n'avez rien compris. Vous connaissez le poids de l'UFDG, ANAD. Vous connaissez le poids de FNDC. Vous connaissez le poids de RPG, Arc-en-Ciel, et des autres partis alliés. Donc, bande de guignols de comédiens, vous avez tapé poteau encore. Et nous, on dit le 30e décembre. Vous avez été pressé. Heureusement, les gens se sont désolidarisés de ce mouvement de merde. Parce que moi, j'avais déjà interpellé les leaders ici. J'ai dit, vous êtes en train de faire alliance avec des soi-disant. Voilà. Toi, ko sang noala, ko viens en Guinée. Ta maman, c'est ma copine. Inganyengenara. Toi qui dis de venir là. Je vais venir en Guinée. Je vais aller m'occuper de ta maman. Toi, ko sang noala. Ka inga, a fait la ribe, n'est-ce pas la ribe. Il te y a un gars maori, a fait la ribe, n'est-ce pas la ribe. N'est-ce pas la Guinée, n'est-ce pas la Guinée. J'étais là-bas en 2020. Quand j'ai croisé Dumbuya. Ka inga, a fait la ribe, n'est-ce pas la ribe. N'est-ce pas la ribe, n'est-ce pas la ribe. Ou bien ta famille a contribué pour m'envoyer aux Etats-Unis. Moi, je suis déjà là. Tu es flanqué là-bas, tu me vois. Ma présence là, c'est quoi ? Je vais aller m'occuper de ta maman. Ka inga, a fait la ribe, n'est-ce pas la ribe, n'est-ce pas la ribe. Ka inga, m'a dépensé pas ma mène. Des idiots comme ça là. Oumafala oukoutare. N'a so manoui, la gibe yassi. Donc, famille, restez tranquille. Moi, j'étais un peu énervé. Mais, en tout cas, les partis signataires, Union des Forces du Changement, UFC, RPG Arc-en-Ciel, FNDC Politique, Alliance Nationale de l'Alternance et de la Démocratie, l'ANAD, ils ont vite réagi. Eh, Bérengal ou Arapa, on n'a même pas besoin de répondre, les guignols. Dieu merci, ces partis-là se sont désolidarisés, de ces aventuriers fatigués, de ces vagabonds qui pensaient tromper tout le monde. C'est malhonnête. Regardez-le. qui, d'ailleurs même, c'est la première fois de voir ces guignols-là. Attendez, on va faire leur publicité un peu. Je vais faire un peu leur publicité. Moi, c'est des gars même que je ne connais même pas. Un groupe de guignols. Regardez les guignols comme ça là. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui pense que cette transition devrait prendre fin ? Regardez-les. Mais les ressorts qu'on regarde la conjoncture actuelle. Regardez-moi des guignols comme ça, assis. Qui vous connaît ? Même moi. j'étais même surpris. Mais j'ai dit où est l'UFDG ? Où est M. Fodeoussou ? Où est M. Kalemodou Yansani ? Les responsables du RPG. De FNDC. C'est-à-dire que c'est des guignols comme ça qui viennent quand vous allez parler au nom de ces lourds-là. Vous allez parler au nom des Guiniens. Un groupe. Ça dit même vous appeler toute votre famille. Vous ne pouvez même pas rassembler 100 personnes derrière Mamadi. On dit l'ingra fait exprès. Vous saviez aujourd'hui quand on parle de l'opposition aujourd'hui. L'UFDG, le poids, c'est connu. RPG, FNDC, ainsi de suite. Bande de guignols. Bande de comédiens que vous êtes. Parce que c'est comme ça on vient bafouer. C'est comme ça on construit une nation. Au moment que les autres sont en train de faire du sérieux, ces comédiens viennent. Oui, parce que tout est financé par le CNRD. Donc, il faut sortir. Hé, vous connaissez le poids de ces parties-là. Mamadi, comme tu dis, tu ne veux pas écouter. Il faut suivre les guignols. Le 30e, tu vas sentir. Le 30e, tu vas sentir. Tu n'as absolument rien compris d'abord. Mamadi. Bon. Mamadi Doumbouya, le CNRD, vous vous fatiguez. Vous avez retiré les téléphones des enfants, mes petits, de force spéciale. D'ailleurs, je ne savais pas que mes éléments de force spéciale et moi, je n'ai pas de ce qu'il y a de ce qu'il y a. Je n'ai pas de ce qu'il y a Je n'ai pas de ce qu'il y a. Je n'ai pas de ce qu'il y a. Je n'ai pas de ce qu'il y a. Chaitan, kodé. On l'a dit de m'expliquer c'est qui, Chaitan. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle Chaitan. C'est ce qu'on appelle Chaitan. C'est ce qu'on appelle Chaitan. Et c'est ce qu'on appelle Chaitan. Et moi, je dis ça, le prophète, pour dire que Mouhamad a dit, et il y a Chaitan, et il y a Chaitan. Même si c'est un petit au-derrida de Romani, on les dit, on s'est terminé. On l'a dit, on s'est terminé, on l'a téléphoné. Parce que mouhamad mou l'aigle, Ça dit, je vous l'aiidaye, quand vous l'avez dit. Une information sur votre que vous l'avez dit. On l'a dit, vie privée, il y a Chaitan. C'est ça. On l'a dit, il y a la vidéo, il y a la téléphoné, il y a un système. Il y a la vie privée, il y a un système. moi autant yati vous même vous n'êtes pas en sécurité merci pour les étoiles guy même vous vous n'êtes pas en sécurité avec momadie vous dites que au père où y'a t'info rabais mais au mâtor et otayati mouna en privé c'est-à-dire vie privée mouna ou ira vous n'êtes pas en sécurité ça fait combien de jours en dehors à téléphone barré ça fait combien de jours abdraman merci ça fait combien de jours je vais vous dire bala samoura tous les services de renseignement vous allez vous fatiguer moi d'amaro ma clob s'embeg bobe ma clob s'embeg bo vous avez retiré des téléphones vous avez trouvé quoi dedans on a numéros tourné non n'étaient nous ma élément mouna group wassap n'est rien ou mon nom a vous ne pouvez même pas décoder mara fallu bb et allons-y seulement leur femme année vous allez ça dit mounou élément de force spéciale et biri mouda romané moufadji fait fala ça va être du passé n'a l'air mamadibara siga mais les jeunes là vont rester ils vont rester dans l'armée c'est pourquoi je les dis et biri n'a l'isoté parce que mon affiné qui bira coulo au thayati maman déroulé mané chaitan bira coulo chaitan place n'a dnr bira coulo chaitan m'a fangira bama chaitan tana m'a fangira bama obirina coulo donc c'est pour te dire maman dit tu es en train voilà et les partis signataires là comme je vous le dis ceux qui ont signé pour rester là et n'ont qu'à faire leurs ils n'ont qu'à sortir leur liste à part les autres se sont retirés des forces vives maintenant ce qu'ils se sont retirés doit faire aussi leurs déclarations à part les partis signataires c'est connu biri nara kira tongosono parce que des gamins des bambés des guignols des aventuriers fatigués ne peut pas aller s'asseoir pour raconter de n'importe quoi au nom de l'ufdg anad au nom du rpg arc en ciel au nom de 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 fndc donc on vous dit ça ne marchera pas ok ça ne marchera pas ça je vous le dit la situation maman dit maman dit lui-même il le sait aujourd'hui maman dit c'est dans quoi il est aujourd'hui maman dit à colo en a rang qui mais c'est vous les guignols que chacun s'assume que chacun s'assume c'est le procès des dadis qui vient de passer tous les complices des dérives vous allez répondre demain devant l'histoire vous allez répondre devant l'histoire c'est maman dit qui a dit ici devant tout le monde qu'en cas de parjure c'est qu'il devait c'est qu'il doit il doit faire face maman dit a dit devant tout le monde ici il a juré vous avez oublié que c'est amérien le 5 septembre ou c'est quelqu'un qui a poussé maman dit ou on l'a attaché pour dire cela qu'en cas de parjure et c'est vous qui êtes en train d'encourager cela oh non après trois mois on n'a rien fait qu'est ce qui les empêchait les statistiques sont là bas ils ont trouvé près de 2 milliards de dollars dans les caisses malgré qu'ils ont parlé de 600 millions pourquoi ils n'ont pas investi 100 millions dans les deux milliards pour organiser des élections et foutre le camp aujourd'hui on est en train d'acheter des blindés qu'on pouvait remplacer par des centres de par des dispensaires dans les sous préfectures au moins ça c'est le développement mon achète des blindés la guiné n'est pas un pays en conflit comme le mali bande de guignol vous ne parlez pas de ça tous ces blindés qu'on achète pendant ce temps les guinéens sont en train de de crèver de faim venez vous flanquer ah oui 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 la nouvelle constitution la candidature de mamadi vous saviez parler pourquoi vous ne parlez pas bande de guignol mongol pourquoi vous n'avez pas parlé de ça lorsqu'on parle de la candidature indépendante pour que c'est à dire les mouvements de soutien qui se passe aujourd'hui pourquoi vous n'ouvrez pas vos gueules et puis il ya certains même qui ont le courage que non et que chacun est libre que tous les moyens sont bons pour atteindre ses objectifs donc si ils doivent se tenir regardez moi des guignols comme ça là des guignols vous n'avez même pas honte vous n'avez pas honte ça dit vous vous ne vous regarde pas dans le miroir quand on dit qu'on est leader on représente ça dit les autres aussi vous ne parlez pas pour vous même bandes de comédiens des guignols comme ça vont se flanquer pour pour raconter des salades vous pensez que vous vous avez trouvé lui fdg en politique pendant longtemps le rpg le fndc vous êtes venu les trouver là vous les comédiens je parle des des aventuriers fatigués là vous allez apprendre quoi au fndc à plus forte raison lui fdg ou le rpg vous allez apprendre ces gens-là la politique mais comme on dit l'ingrafe et esprès continuez vos bêtises là demain quand les choses m'a dit à faire le coup d'état on dit celui qui règne par les armes il partira par le même chemin à ma corrobore ok si lui-même il veut pas tracer son chemin de la manière dont il est venu c'est comme ça il va aller son discours du 5 septembre vous avez oublié que le fama le présent facondé n'avait pas droit à un troisième mandat malgré référendum on dit non c'était illégal alors lui comment il est venu vous avez oublié où sont les victimes du 5 septembre le corps vous avez oublié tout ça vous avez oublié tout ce qui se passe aujourd'hui les phoniques et manguez vous les guignols qui est sorti là vous vous dépassez phonique et manguez vous êtes connu que phonique et manguez vous les guignols ceux qui viennent s'asseoir parler au nom des forces villes vous avez demandé la libération de ces gens votre démocratie c'est quoi bande de guignols donc je vais m'arrêter ici famille et le soir comme je suis au boulot inchallah le soir nous allons continuer voilà et pour plus de détails nous attendons la réaction des des autres parties en tout cas ceux qui ont refusé de s'associer avec ces guignols là je parle de rpg arc-en-ciel l'ufdg anad fndc et l'autre formation attendez voilà ok voilà union des forces du changement ufc nous attendons leur déclaration voilà maintenant les guignols vous pouvez continuer à bavarder si vous voulez allez-y prendre tv 5 monde vous allez parler vous parlez au nom de qui donc merci à tout le monde nous enquête à ousmann maminata berete mon grand m u mousto tchernand balde merci à vous merci alexandre pivy est vraiment google merci à vous maca macabari moi je cherche l'argent go donc c'est quand je finis ma pause là je commence à faire des vidéos voilà c'est ce que vous devez comprendre si le général ne mange pas bien vous allez dire quoi il ya personne pour soutenir le général le général doit travailler à l'âme de l'île nous nous sommes là aux états unis on peut dire à l'âme de l'île nous ne sommes pas comme les autres et d'ailleurs il ya déjà je vais même pas les données de la visibilité écoutez chaque blogueur est libre de préparer ou de faire ses vidéos nous n'avons pas les mêmes informateurs moi j'étais ici ceux qui parlent d'information j'étais la première personne à montrer la vidéo de l'attaque de la maison centrale j'étais la première personne à montrer la vidéo là j'étais la première personne encore à parler de l'arrestation de granco ici la première personne à parler ici de la mort de sadiba ça ne finit même pas vous qui venez vous flanquer cause est telle telle chaque est libre voilà moi je vous ai dit si ils sont prêts à attaquer là moi c'est pourquoi je dis mon amitié avec quelqu'un je sais où je sais ça dit je sais comment fermer ma bouche parce que quand tu connais le passé de quelqu'un c'est toi qui sais si tu vas parler de ta vie privée à ces gens là donc moi en sous d'amaro ce que je dis en privé je peux le dire en public certains parce que moi affaire d'argent et autres personne ne peut m'avoir je vous ai dit j'ai des grands si je veux l'argent là je les appelle je dis à grand ça va pas j'ai besoin d'un billet j'ai besoin de quoi j'ai besoin d'un téléphone j'ai des personnes pour ça mais mes grands savent que qui je suis je ne suis pas quelqu'un qui pleurniche ou qui compte sur les autres voilà c'est pourquoi je garde ma dignité sinon si je voulais là je n'ai même pas besoin de travailler parce qu'on me donne des dossiers je pouvais taper sur ces dossiers là je me tape les cinquante mille dollars je m'assois je ne fais rien dans l'année mais je ne vais pas être un paresseur c'est pourquoi vous me voyez dans la voiture chaque fois je fais mon ouber halal comme le recommandent mes parents parce que mes parents disent le jour qu'ils vont je vais les donner haram ils vont pas me pardonner donc ma maman préfère que je lui donne 10 dollars que de lui donner dix mille elle préfère que les dix dollars soit halal au lieu que j'aille escroquer les gens et venir donner sa maman non mes parents ne veulent pas ça donc ceux qui parlent damaro damaro moi je continue toujours donner mes infos quelqu'un peut moi me donner les infos quelqu'un c'est parce que actuellement j'ai dosé d'abord sinon les révélations y'en a trop même j'ai dit y'en a trop les révélations le cnr de ça pourquoi ils ont retiré les téléphones à cause de qui ils ont retiré les téléphones vous qui parlez révélations révélations pourquoi ils ont retiré les téléphones des forces spéciales pour ceux qui me suivent ces jours passés là mais révélations de ces deux jours là c'est pourquoi on a retiré les téléphones parce que eux mêmes ils sont dépassés c'est à dire ce qui se passe au sein même du palais m5 en sud amaro qui est aux états unis celui dont on dit simple chauffeur le simple chauffeur de huber lui il est plus informé que tout c'est à dire les services de renseignement du cnrd à travers le monde eux se disent qu'ils sont cachés mais moi je sors ici je mets ça devant tout le monde donc merci merci